Jean-Michel, ce matin vous revenez sur un homme de télévision, sur l'exil fiscal d'Arthur qui pose des problèmes inattendus. Par exemple, France 2 hésite à diffuser une émission dans laquelle figure l'animateur. Il y a dix jours qu'on a appris qu'Arthur s'était domicilié fin décembre à Bruxelles et que donc désormais il paierait ses impôts à Bruxelles. Et au moment où on a appris ça, on a appris aussi, ce qui n'était pas une nouvelle extraordinaire, qu'Arthur tournait un numéro de l'émission de Frédéric Lopez qui s'appelle Rendez-vous en terrain connu au Pérou. Et les dirigeants de France 2, découvrant tout ça, se sont dit, mais est-ce qu'on peut diffuser, une fois qu'elle sera en boîte, elle nous aura coûté un peu d'argent, mais l'émission d'Éric Lopez, parce que si on la diffuse, on va faire la promotion d'un exilé fiscal, alors est-ce que c'est bien raisonnable ? Alors j'ai trouvé que l'interrogation était intéressante parce que par exemple sur France 2, mais aussi sur TF1, et puis sur RTL, et puis sur tous les médias, des propos d'exilés fiscaux, on en diffuse tous les jours parce que des sportifs, des acteurs, des chefs d'entreprise qui ne paient pas leurs impôts en France, il y en a un paquet. Sur France 2, il y a même des sportifs consultants qui sont domiciliés en Suisse par exemple, on en connaît. Donc c'est très curieux qu'à propos d'Arthur, on se pose ce genre de questions. Est-ce que diffuser l'émission de quelqu'un ou faire parler quelqu'un, c'est faire sa promotion quand il est exilé fiscal ? On ne voit pas très bien où est le problème de la part de France 2. Et puis ça permet de dire aussi qu'on a le droit de payer ses impôts où on veut. Ce que l'on conçoit aujourd'hui comme la liberté de chacun, c'est qu'on s'installe dans le pays que l'on choisit, et donc on paye les impôts vraiment là où on veut, ce n'est pas illégal. Alors après il y a des problèmes de conscience, mais pas beaucoup plus que ça. Donc on ne voit pas bien pourquoi cette polémique est en train de naître autour d'Arthur. Après tout, il a bien le droit de faire ce qu'il veut. En revanche, ce serait peut-être l'occasion, ce genre d'histoire, de réfléchir à autre chose. La citoyenneté, c'est payer des impôts. Donc quelqu'un qui choisit de payer des impôts dans un pays étranger, un Français qui décide d'aller les payer en Belgique par exemple, peut-être faudrait-il modifier la loi et suspendre à ce moment-là le droit de vote. Tant qu'on décide librement, légalement, de payer ses impôts dans un pays étranger, on ne vote plus en France. On ne participe plus aux choix qui font qu'on utilise les impôts à partir du vote que l'on a émis. Puisqu'on s'abstrait en quelque sorte de la communauté nationale, donc on ne participe plus, pas au débat politique, mais au vote à propos de... Enfin bref, on s'est compris. Là, je patine un peu. Bon, si on s'est bien compris, ça veut dire que la polémique que fait naître France 2 autour d'Arthur est très artificielle et qu'on a le droit de payer ses impôts à l'étranger, si on le veut, quand même. Enfin, c'est juste mon avis. Voilà, l'avis de Jean-Michel Apathy. Résumé, vous le réécouterez évidemment sur rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada